Jésus qui est faite de nous son peuple, Jésus qui est l'amour, le péché, par la croix sont vaincus. Chantez-vous les peuples, acclamez le Sauveur. Jésus qui est fait de nous son peuple, Jésus qui est l'amour, le péché, Jésus qui est l'amour, le péché, Jésus qui est l'amour. Il vient nous sauver, Jésus Christ. Il vient pour nous libérer, Jésus Christ. Frères et Sœurs en Christ, dans la joie, dans la confiance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par une chrétienne. En action de grâce au Seigneur, il lui confie toutes les activités et événements qu'elle va vivre tout au long de ces deux semaines à venir. Que le Seigneur qui sait tout soit au centre de tout. Messe demandée par Wélaji Maridia, pour le repos de l'âme de sa mère, Tien-Tieu-Anne, sa tante, Gante-Janet et son grand-père, Yant-Tieu-André. Nous allons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières, pour les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Franck, Carissa, Achille, Martial, Brice. Nous prions pour les malades, Marie-Thérèse Matheux. Nous prions pour Yacinthe Yermo, pour William Kadji. Pour chacun de nous, que le Seigneur vienne combler le désir de nos cœurs. Frères et Sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Prions aussi pour le couple d'Yayon-Dupleste, spécialement pour sa femme qui est enceinte. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, Frères et Sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les sangs, et vous aussi, mes frères et Sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christe, Christe, allée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de tous les sangs, tu as appelé les Saint-Marty Paul-Mickey et ses compagnons à entrer dans la vie en passant par la croix. Accorde-nous à leur intercession la force de garder jusqu'à la mort la foi que nous proclamons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du Livre des Rois Chapitre 8, verset 22 Lecture du Livre des Rois Chapitre 8, verset 22 à 23, puis 27 à 30 En ces jours-là, lors de la consécration du Temple, Salomon se plaça devant l'auteur du Seigneur, en face de toute l'Assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sous la terre ici-bas, car tu gardes ton alliance et ta fidélité en vain tes serviteurs. Quand ils marchent devant toi de tout le cœur, est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre ? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent que contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la subligation de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière est le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit. C'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple israël. « Lorsqu'ils prieront en ce lieu, toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. » Parole du Seigneur Somme 83 De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers ? De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers ? Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers ? L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et lui rendait un nid pour abouter sa couvée. De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers ? Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie. De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers ? Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille. J'ai choisi de me tenir sous le seuil dans la maison de mon Dieu. De quel amour sont aimés tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers ? Je ne sais pas, 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 je sais pas, je ne sais pas, je ne Et inquiète mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupe, de carafe et de plat. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère les ressources qui m'auraient permis de t'aider son corban, c'est-à-dire d'en réserver à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, monsieur le Dieu. Vous faites beaucoup de choses du même genre. C'est beaucoup de choses que les scribes et les pharisiens font du même genre. Ce sont des traditions humaines. Et nous aussi, ici, chez nous, les Babiliqués, il y a tellement de traditions. Traditions, traditions. De sorte qu'on est même plus libres. Ceux qui vivent à Douala, son village, chaque week-end, pour la tradition, tradition, tradition. Jésus est venu pour nous rendre libres. La liberté des enfants de Dieu. Et frère de son Christ, tant que nous ne suivons pas Jésus de manière sincère, nous ne serons pas libres. Nous ne serons pas libres. Tu vas aller faire cette coutume. Demain, ça sera encore l'autre. Tu n'en finiras jamais. Tu n'en finiras jamais. C'est le même cas chez les Jésus-Christ. Quand on est disciple de Jésus-Christ, on est libre de toute cette tradition. Ça ne pèse plus sur nous. Et nous avons la liberté des enfants de Dieu. C'est vrai qu'il faut laver ses mains avant de manger. Il ne faut pas dire que Jésus a demandé d'être sale. Non, Jésus n'a pas demandé d'être sale. Mais ce qu'il cache là-derrière, c'est ce que Jésus veut relever ici. C'est le fait de priver l'homme de sa liberté et de le conditionner. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des hommes libres. Et Jésus est venu pour nous donner cette liberté. Et la vraie liberté, nous allons la trouver dans le respect des commandements de Dieu. Il ne faut pas confondre ici liberté et libertinage. Libertinage ici, c'est de faire à sa tête, de faire à sa guise, sans tenir compte d'aucune loi. La liberté, c'est le respect des commandements de Dieu. Et c'est quand tu respectes les commandements de Dieu que tu es libre. Quand tu ne respectes pas le commandement de Dieu, que tu es enchaînée par le péché. Et même ta conscience te juge et tu n'es plus libre. Chers frères de son Christ, les mafies se sont démarquées par leur esprit de liberté. Dans le monde, ils ont dit à leurs frères et soeurs que nous n'allons pas marcher comme vous nous le demandez, mais nous allons marcher comme Dieu le demande. et on leur a dit, ici c'est nous qui commandons. Si vous ne marchez pas comme nous vous demandons, nous vous mettons en prison et nous allons vous tuer. Et ils ont accepté de mourir au lieu de se détourner de Dieu. Et c'est cette détermination qui doit caractériser chaque chrétien, toute personne qui se dit chrétien. Nous devons fixer les yeux sur Jésus-Christ et faire ce qu'il nous demande et non pas faire ce que le monde nous demande. Même si on nous persécute, les béatitudes nous disent, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est la récompense du ciel que nous cherchons. Ce n'est pas la récompense de la terre. Parce que les hommes vous récompensent pour quelques minutes et c'est fini. La récompense que Dieu te donnera, c'est une récompense éternelle. Et c'est la vie éternelle. Donc, chers frères de Saint-Christ, au lieu d'adorer un homme et de faire de cet homme même ta créature alors qu'il ne peut jamais être ta... et de faire de cet homme ton créateur alors qu'il ne peut jamais être ton créateur, adore Dieu. Et Salomon, aujourd'hui, nous donne l'exemple de l'adoration. Nous devons adorer Jésus. Nous devons adorer Dieu. Voyez, voici un peu un exemple. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi. Montez dans ce monde qu'il n'y a pas de Dieu comme Jésus. Oui, en respectant ses commandements, n'est-ce pas? En vivant comme il le demande. Là-haut, dans les cieux, ni sur la terre, ici-bas, car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs. Quand ils marchent devant toi de tout leur cœur, est-ce que vraiment Dieu habiterait sur la terre? Les deux et les auteurs, les cieux et les auteurs, les cieux ne peuvent te contenir. Encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur, mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit « C'est ici que sera mon nom ». Écoute dans la prière que ton serviteur fera en ce jour. Voilà l'exemple de prière d'adoration. Frère de Saint-Christ, quand nous adorons, nous nous rapprochons de Dieu et il prend soin de nous. Loué soit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je viens pour faire ta volonté et voici Seigneur. Je viens pour faire ta volonté et voici Seigneur. Jésus-Christ. Je viens pour faire ta volonté et voici Seigneur. Je viens pour faire ta volonté et voici Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sainte, 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 Seigneur de l'Unière, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sainte, Sainte, Fille, ses offrandes, en répondant, suis-elle ton esprit, qu'elle devient pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en réunition des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. » « Il est grand le mystère de la foi. » « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. » « Nous proclamons ta résurrection. » « Nous attendons ta venue dans la mort. » « En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. » « Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. » « Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. » « Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. » « Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs, qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. » « Souviens-toi dans ta mise recorde de tous les défunts. » « Accueille-les dans la lumière de ton visage. » « Suis-nous tous, enfants. » « Suis ta servante qui demande cette messe pour que tu la conduises durant cette semaine. » « Suis tout ce qui compte sur nos prières. » « Nous implorons ta bonté. » « Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, sainte Thérèse, l'enfant Jésus, saint Paul, nous qui, mes compagnons, saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils et Jésus le Président. » « A lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. » « Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. » « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offrances, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » « Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. » Seigneur Jésus-Christ, « Tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » « Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes tous les siècles des siècles. » « Amen. » « Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » « Amen. » Frères et soeurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix, la paix du Christ. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas de nos de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 C'est parti.